wow bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur l'Institut Banna si vous n'êtes pas abonné pour ne pas manquer la prochaine vidéo abonnez-vous et surtout activez la cloche les frères et sœurs c'est un truc de ouf ce que nous allons voir ici c'est pas du jeu si vous savez que vous avez peur des choses comme le sang aussi s'il vous plaît regardez la vidéo suivante nous devons être d'accord d'abord avant d'aller au studio parce que ce que nous allons voir c'est hors du commun et moi j'ai envie de vous poser une question dites-moi mes frères et sœurs est-ce que c'était un buzz ou c'est de la réalité mais quoi suivez nous allons au studio nous allons voir ça vous pouvez appeler vos amis vous partagez cette vidéo mais vous devez répondre à nos questions parce que ça c'est toujours ouf c'est un truc de ouf buzz ou réalité un conseil récemment il y a eu un vrai désordre là-bas en fait il s'agit de ses stars ce soir a disparu depuis le 12 août dernier le 12 août 2019 et son ami bon l'un de ses collègues est venu ce jour-là là-bas c'est à dire sur le sur le lieu où il y avait son élève et son événement juste un festival pour rendre hommage à cette personne qui a disparu donc tous ces fans ils étaient là et bizarrement quand cette personne est arrivée les fans ont réagi d'une manière tellement étrange que vous serez même surpris regardez je confirme ça je confirme ça comme vous voyez ici c'est un peu tout ce cafouage qui a eu lieu sur scène ce jour-là ce jour-là regardez regardez bien ils sont en colère que s'est-il réellement passé en fait quand cette personne est venu sur scène les fans à ce cas qui a disparu ont commencé à lui lancer des pierres lui lancer toutes sortes de choses parce que pour eux cette personne est un ennemi mais que s'est-il passé avant ça buzz ou réalité avant de passer à ce qui s'est passé avant ça nous allons d'abord voir ce qui s'est passé après ce qui est devant nous mes frères c'est là vous risquez de voir un truc hors du commun la personne qui a tenté de parler là regardez la bière regardez bien la personne c'est comme en bleu regardez bien la personne regardez le visage cette personne là est sans doute le porte-parole de tous ces fans qui se trouvent derrière on voit dans les micros ça veut dire que cette personne fait partie d'une organisation sans doute sans doute et écoutez c'est une personne qui fait partie de l'organisation de ce show encore du monde du staff de cet instant qui a disparu apparemment et cette personne a fait un live ce jour là juste pour expliquer à d'autres fans ce qui venait de se passer mais nous allons vous montrer un truc qui va vraiment vous étonner encore c'est effectivement ce qui s'est passé après son live d'après cette personne ah maintenant moi je cherche à savoir comprendre quelque chose est-ce que c'est un jeu ou c'est un réel est-ce que c'est cette affaire de conflit sur les réseaux sociaux du genre on s'attaque juste pour attirer les regards des gens est-ce que c'est devenu réel parce que quand je vois ça regardez à distance on va rester à distance parce que c'est du sang qui se trouve sur sa bouche j'espère que vous ne voyez rien regardez ah et tout de ouf ça ressemble à un make-up un maquillage mais c'est le sang qu'elle a comme ça et cette personne va parler écoutez bien ce qu'elle va dire elle dit qu'après son live sans doute on l'a attaqué et elle lui l'a tenté de lutter avec ces personnes qui l'a attaqué et d'après lui les personnes qui l'a attaqué ce sont les gens qui appartiennent à cette personne qui est venue sur le concert ceux qui ont lancé des pierres ou encore les choses et il dit que les fans l'aider dans ce combat ah qui a vu personne a filmé apparemment quand des telles choses se passent la plupart des temps il n'y a pas de pauvres on ne peut pas savoir ce qu'il se passe derrière et cette personne dit Dieu merci parce qu'elle a envie ma frère et soeur nous nous cherchons à savoir qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça ce sont les gens qui ont commencé sur les réseaux sociaux sous forme de vidéos comme ça regardez bien vous allez voir nous allons augmenter le volume regardez écoutez bien vous voyez vous voyez c'est que ça donne vous voyez c'est que ça donne quand on se filme et qu'on balance les choses sur internet ce sont nos oeuvres et nos oeuvres restent même après notre mort les gens peuvent revenir là-dessus juste pour comprendre ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer après faites attention il faut bien se conduire dans la vie mais essayons de voir ce qui s'est vraiment passé qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer écoutez ça Moula 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 il faut bien me regarder moi il faut très bien me regarder moi n'avais pas vu ton direct il y a très court et très préfé avec toi tu as dit dans ton direct et pardon dans ton snap il est le premier cas à te répondre là t'as à lui montrer que j'ai dit donc vous voyez d'où ça part c'est la partie des mésententes et de ce snap on poussait même cette personne à réagir sans doute parce qu'elle s'était trouvée concernée par cette affaire mais là jusqu'à ce stade là c'était des choses qui se passaient sur internet et nous quand on voyait ça on voyait ça en buzz on peut pas penser que c'était la réalité est-ce que vous voyez et vous m'écoutez vous même il y a fouille il y a mon verre de ce pas là à l'internat je m'en vais m'amuser je m'en vais m'amuser je m'en vais m'amuser je m'en vais à l'internat je m'en vais à l'internat je m'en vais à l'internat mourir j'ai tourné nous aussi que toi tu es plus exact que tout le monde a connu moi là hein pardon pardon pas courguit et puis fiat léternat viend à lége et puis tu me vois Et ça juste est élevé pour venir vers moi. Et croyez ce que ça donne. Est-ce que c'est de la blague ? À Orly, il y a des rappeurs qui ont eu une bagarre. Il s'agit de Booba et de Karis. C'était d'abord des vidéos comme ça. Et finalement, dans la vie réelle, c'est comme si c'était de l'ordre de vous là-bas. Conflit, tout à l'heure, ça a tout gâté. Comment c'est que ça donne ? Est-ce que c'est pour juste faire peur ou c'est de la réalité ? Le truc de peur qui devient une réalité. C'est comme qu'elle a dit que c'est d'amuser. Mais là, on se dit la vérité. Mais les femmes, qu'est-ce que les femmes doivent retenir ? Qu'est-ce que vous devriez tenir ? Les frères et soeurs, faites-vous moi très attention. Non mais écoutons. J'ai hésité, tourne aussi, c'est trop fâchis. Une seconde de télévision pour une personne. Tu vois, c'est un jibanes, dis-moi. C'est là que tu as comprendre que si ce que toi tu comptes là, nous tous sommes tordés là-bas. Nous tous sommes tordés là-bas, champion. Nous tous sommes tordés là-bas. Nous tous sommes tordés là-bas. Waouh ! C'est du ouf hein ! Et quand ces personnes a parlé ici, les femmes sont même chauds. Oh ! Mastra a parlé ! C'est d'extraordinaire ! Mais frères et soeurs, c'est un truc hors du commun. Ce que nous sommes venus de découvrir, ce sont des choses hors du commun. Et cette personne, dont cette personne a venu parler là, elle est ici. Écoutons-la bien. Cette personne apparemment, est une personne qui fait partie de leur club, ou encore de leur mouvement. Et cette personne-là organise beaucoup de choses là-bas. Et ça fait qu'elles ressortent du tas de trucs. Mais, quand ça tourne au vénère, qu'est-ce que ça doit ? Avec tout ce qui s'est passé, cette personne s'est assise, pour essayer d'éclaircir certaines choses avant tout ça. Donc, il faut pas venir t'associer, qu'on t'associe pas. On t'associe. Quelle société associe une artiste ? Tu prends notre argent, tu t'en vas, tu ne nous appelles pas, tu ne nous dis pas, tu ne participes pas à l'événement, tu ne t'excuses pas, parce que peut-être que tu es frustré à cause de la voix. Donc, il faut pas venir t'asseoir, faire des directs et puis mentir. Donc, cette personne dit qu'il y a certaines personnes qui veulent faire des directs et qui racontent tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est de la blague ? Est-ce que c'est réel ? Bon. Avant, je dirais que quelqu'un faut l'écouter jusqu'à la fin. Écoutons. Il faut que les gens arrêtent de mentir, parce que t'as plus que coupé des galets, t'as coupé des galets. En tout cas, il n'y a pas un, t'as coupé des galets à qui je n'ai pas rendu service. Mais... Waouh ! Vous n'avez pas entendu ça ? Cette personne dit qu'elle a rendu service à tas de personnes. Mais écoutez... Il faut que les gens arrêtent de mentir, parce que t'as plus que coupé des galets, t'as coupé des galets. En tout cas, il n'y a pas un. T'as coupé des galets à qui je n'ai pas rendu service. Mais il m'a sort pas pour faire le plus. Donc, cette personne en réalité aide les gens en secrète. Mais... Personne n'en parle. Tout ce qu'on peut voir, ce sont des clashes, des trucs sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Nous allons juste regarder un petit truc qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Moi, quand j'ai regardé ça, ça m'a même surpris. Je me suis dit, mais ah ! Désons-nous vraiment qu'on a aux clashes qui se font sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Bon, regardez ça. Ici, c'est à l'heure, arrivé pour voir cette personne qui était à parler précédemment. Et cette personne a tenté de parler là-bas pour dire, il faut filmer la piscine après tu vas leur parler. Écoutez. Tu filmes la piscine après tu parles ? Écoutez très bien. Si cette personne a tenté de parler en bas, on va augmenter le volume pour que vous puissiez bien entendre ça. Du genre, comme si les deux se soient arrangés pour essayer de parler un peu aux fans, tout soit bien. Et cette personne a dit, tu filmes d'abord la piscine et après tu parles. Écoutez très bien. Tu filmes la piscine après tu parles ? Écoutez encore. Encore. Tu filmes la piscine après tu parles ? Tu filmes la piscine d'abord et puis tu parles ? Donc cette personne a tenté de parler à cet instant-là pour lui dire, tu filmes d'abord la piscine et puis tu parles. Ah ! Mais peut-être quelqu'un va dire, mais c'est avant qu'il y ait un conflit, tout ça, tout ça, tout ça. Mais le fait que cette personne a été mise à parler comme ça, et que cette personne aussi va exécuter ça. C'est comme si les deux se sont entendus et voici comment on va faire pour que les fans soient bien chauds. Tu filmes d'abord la piscine, tu parles, tout ça, tout ça. Écoutez bien, regardez ça. Écoutez très bien ça. Peut-être que vous n'allez pas faire de soi ça. Tu filmes la piscine d'abord ou tu parles ? Tu filmes la piscine d'abord et puis tu parles. Et vous allez voir qu'elle est cette personne en réalité, vous allez voir qu'on ne s'est pas trompé. Ha ! Il s'agit de la même personne. Mais regardez très bien. Écoutez. Appréciez ! Voilà, c'est une vraie piscine. Un instant va obéir. Ça fait exactement ce que cette personne-là. Il a demandé de faire. Et cette personne-là, son nom commence par M. Ha ! C'est un truc de ouf. Regardez. Il y a un beau mérot dans la piscine. Voilà. Maintenant, regardez un peu là, je suis là. C'est-tu ? J'ai 26 chèm chèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchèchè l'agent c'est bon le salon vient de la maison et je suis un climatiseur qui vient d'essayer de ce monsieur une salle à manger de ce monsieur un fauteuil massant de ce monsieur dans un stade de filmer toute la maison m'entend tous les éléments qui sont juste à l'intérieur juste pour présenter la personne qui l'a invité une télévision télévisée mais ça va viser ok donc je suis chez le monsieur le monsieur en question si vous connaissez son nom écrivez en même temps commentaire avant que je montre le monsieur selon vous c'est qui qui est n'est qu'à d'autres vous voyez le m que là donc il s'agit de quel monsieur il s'agit de quel monsieur les fanatiques écrivez directement de quel monsieur il s'agit vous voyez là j'en servais de Vesatje parce que il a pas nager en Vesatje hein oui c'est pas les Vesatje bizzare ça c'est les serviettes qui massent le corps les serviettes qui n'aiment pas les fesses oui il y a des plus de Michelin dedans mais ça va l'utiliser oui ça va les 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 mais ça va bien ok je vous présente maintenant le propriétaire de cette maison oui apprécié et le propriétaire de la maison est ici regardez très bien et c'est le propriétaire de la maison qui est là et regardez comme il a présenté cette personne comme si c'était même dieu waouh vous avez vu ça aussi les réseaux sociaux on voit beaucoup des choses nous on ne comprend pas c'est pourquoi on se pose la question expliquez nous c'est c'est sa maison qui a dit que le monsieur n'a pas de maison il est toxique lui c'est le boss le boss du moins plus décalé le boss de tout le monde on le bien définit sur le site c'était très très bon la secrétaire garantie et votre entier c'est un billet il y a un 10 millions de vols là 10 millions comme ça 10 millions à la maison c'est ton crédit c'est le bon code qui font de bons amis comme vous pouvez le voir les deux sont tous de causer et c'est le bon code c'est le bon code qui font de bons amis maintenant on nous dit que souvent ce sont les femmes qui divisent les champs ou encore deux hommes si ce n'est pas ça c'est que c'est l'argent est-ce que c'est l'argent qui a divisé les deux personnes là c'est pourquoi on a vu toutes ces jeunes choses bon nous allons vous montrer un peu ce qui s'est passé après vous allez voir vous allez juste voir quelque chose regardez donc c'est ça qu'on a chanté et l'autre est venu pour applaudir regardez très bien cette scène regardez très bien très bien voilà c'est filmé c'est filmé nous les choristes de la fête on ne chante pas beaucoup nous les choristes de la fête on ne chante pas beaucoup et vous allez voir comment cet homme va répondre à son tour mais regardez ça on va garder le on va garder le on va garder le non tu n'es pas mon choriste vieux moro non tu n'es pas mon choriste vieux moro salut vieux bon les parents on vous laissez on vous laissez on vous laissez c'est le direct voilà pourquoi c'est la vraie de la fête tu n'es pas mon choriste monsieur moro pourquoi c'est la vraie de la fête tu es un petit grand frère tu n'es pas mon choriste c'est un signe de respect et moi je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui se passe je ne comprends vraiment pas ce qui se passe je ne comprends vraiment pas à ce qui se passe mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on arrive jusqu'à ce niveau là et ça c'est une chose qui date de pas longtemps on me dit qu'ils ne doivent pas filmer et cette personne dit que les gens la menacent parce qu'on leur a demandé de ne pas filmer les gens me menacent on me dit qu'ils ne doivent pas filmer et c'est là où il y a eu le concert voyez-vous et les fans sont mouvementés on ne comprend pas pas je ne comprends pas le sont en réalité ils savent ils savent ils savent attendez tous les gens l'a détenir tous ces gens que vous leắmz attendez c'est devant tout le monde au nom de tous les gens vous avez le piste au nom de tous les gens que vous le savez qu'on a fait esprit pour venir malfunctioner notre fête Ça va ! Moula ! Moula ! Cette personne dit que cette personne dont le nom commence par M a fait un spray pour venir gâter leurs fêtes. Ah ! Moi je ne comprends pas. Et les gens ont réagi après pour dire que cette personne dont vous êtes tentés de parler vous dit qu'elle est venue pour gâter la fête. C'est même elle qui a donné la sonneau. C'est même elle encore qui a donné les barbelés là. Tu as dit bon, les barres de fer là. Nous ne comprends vraiment plus. Buzz ou réalité. Qui est-ce qu'on doit suivre ? Avant de se prolonger sur un truc. Il faut vraiment écouter les deux parties. Regardez ! Et c'est vraiment bizarre. C'est vraiment étrange. C'est vraiment 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 grave. C'est vraiment vraiment... Étrangissime. Parce que moi, quand je regarde encore... Quand je regarde encore... Cette scène... Il m'a dit mais quoi ? Ça va ni le, 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 le. Ça va ni le, le, le. Elle le, 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 le. Ça va ni le, le, le. On va garder les... Non, tu n'es pas mon colliste, c'est le vieux, c'est le vieux. Bon, les parents, on vous laissez. C'est le direct. Il n'a pas à vous confier tout l'argent pour voir si les 15 millions qui restent compliqués. Non, c'est bon le vieux, le résultat est bon. Il n'y a pas de gens qui ne t'aiment pas, tu es un bon promoteur. Ah, il n'y a pas de gens qui me rendent ce gars là. Non, il n'y a pas de gens qui me rendent ce gars là. Non, c'est le patron, pardon. Il ne savait pas où. Il dit, tu sais, le vieux, Tu ne peux pas fuir avec l'argent, tu es un bon gars. Parce que cette personne a l'argent. Et sans doute, en matière d'argent, ça va. Le patron, il ne faut pas bien organiser ce spectacle. Voilà, tu as vu, on allait au Burkina, les tchèques privés, on nous amène à l'aise, on veut le conseiller tes sultans. Ah, tout là, il y a l'aise, il faut partir à l'Iwakoff là. Il y a un hélicoptère. Il n'y a pas arrivé là, il n'y a pas à vous. Bon, les fans, c'est le boss qui a parlé. Il y a le meilleur en bord. Ah, on va arriver à l'hélicoptère. Oui. Vraiment, Isabel à Tétaya. On l'a dit, c'est un film. Il faut qu'ils voient, ça va se passer. Il y a un fan qui m'a demandé, c'est quel film, c'est un porno. Bon, là-bas, c'est arrêté, là. On ne peut plus les suivre, là, c'est n'y a pas. Oui, j'ai vu ça, mais frère, ça. Et que pouvez-vous vous dire de ça? Abonnez-vous à Tuerlacroche, je n'ai pas tenu de cette vidéo. Et vraiment, réfléchissez. Réfléchissons ensemble. Et trouvons des réponses. Buzz ou réalité, c'est des personnes qui semblent bien causées ou encore partager beaucoup de choses ensemble. Mais ce que c'est tout, c'est les réseaux sociaux. Même ce qu'on voit comme les vidéos, vraiment, la plupart du temps, ce n'est pas du tout joli. Et les fans ne savent rien de tout ça. Et ça crée des bagagères souvent. Ce que nous voulons de voir, c'est grave. Ce ne sont pas des choses bonnes à faire. Gardez votre calme. Si ça comprends clairement ce qui se passe, Alors que ceux qui sont à la tête là, Expliquent bien ou mieux ce qui se passe concrètement dans cette affaire. Avant que de jeunes gens se mettent en colère. Et que ça crée des autres. Vous savez que quand il y a une foule immense quelque part. Il suffit juste, c'est un problème. Des autres, des gens peuvent se tomber. Il faut marcher sur la personne. La personne va mourir tout de suite. Ce n'est pas une bonne affaire. Un truc où on va se déplacer par le même rigoler. On va s'amuser. On se déplace, on va dire, on rigole. Une personne meurt. A chaque fois, à chaque événement, une personne va mourir. Deux personnes vont mourir. C'est une bonne affaire. Il y aura des blessés. Tout ça. Il faut vraiment faire très attention ces temps-ci. Nous sommes en période de fin d'année. Beaucoup de mauvaises choses se passent aussi comme ça. Les démos aussi profitent. C'est une belle opportunité pour s'infiltrer. Pour faire les mauvaises choses. Pour faire attention. Si nous avons fait cette vidéo, c'est pour vous amener à réfléchir. Ce qui se passe sur Internet n'est pas toujours ce qui se passe dans la vraie vie. Ce qui se passe sur Internet n'est pas toujours ce qui se passe dans la vraie vie. Mais quand les choses qu'on voit sur Internet viennent de la vie réelle, nous tous nous sommes étonnés. C'est l'éduqué de la vie. Ce que vous faites, ce que vous faites dans le noir là, il faudrait que vous le fassiez, dévoiler les choses à la lumière. Regardez la lumière là, tout le monde va voir. Disons qu'on ne soit pas dans la confusion. La vie, ce n'est pas un jeu. Il faut faire attention. Des majorités de clashs comme ça, même sur Internet, même quand cette personne est venue, elle a pris sa caméra pour dire, vous savez, je suis bourgotté, comme ça, comme ça, ce n'est pas un jeu, vous pouvez me croire. Même il y a beaucoup de personnes qui ont cru, mais ce n'est plus de la blague. Mais c'est quand cette personne a eu un accident, un électricité, ça nous a tous réveillés. C'est vraiment pas une bonne offre. Que Dieu aie pitié de nous. Que Dieu aie pitié de nous. Que Dieu aie pitié de nous. Maintenant, nous-mêmes, ayons même pitié de nous-mêmes aussi. Et puis, évitons beaucoup de choses. Est-ce que vous avez même d'accord avec moi? Est-ce que vous avez même d'accord avec moi? Si c'est le cas, laissez un j'aime, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé. J'aimerais bien savoir. Dites-moi en plus, en dites-moi en plus, dites-moi en plus. La vie est belle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux aussi? Qu'est-ce que le prochain sur la liste? On ne veut plus voir de mort. Il faut être prudent. Il faut vraiment faire attention. C'est la meilleure chose à faire. Pour ne pas se trouver.